Salut à tous, c'est Tom Fury et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'essayer pour une nouvelle chronique, en fait, j'ai lancé les interviews. Donc on va commencer une interview avec Marvel Fitness qui est un YouTuber sur la musculation, sur la nutrition en fait. Sur sa chaîne, il vous donne beaucoup de conseils pour comment s'entraîner, comment bien manger, la diète, etc. C'est un YouTuber que j'apprécie énormément et j'ai eu la chance de l'interviewer. Donc voilà, si vous aimez bien l'interview, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et maintenant, place à l'interview. Donc salut tout le monde, c'est un plaisir de se retrouver sur la chaîne de Tom Fury. J'ai hâte de répondre à tes questions. Donc, la console qui m'a marqué le plus durant ma jeunesse, c'est la Sega. C'est vraiment la Sega, avec un jeu qui s'appelait, j'ai oublié, Street quelque chose. En gros, tu avais 2-3 personnages, vous étiez dans la rue, vous pouviez jouer à deux, et tu prenais des barres de fer, tu tapais sur les gens, et on jouait à ça en famille. C'était vraiment un truc, on passait nos dimanches dessus. Et ce jeu m'a vraiment marqué, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment la Sega, quand je pense aux jeux vidéo, c'est ce jeu-là qui me revient directement à l'esprit. Allez, pour les jeux vidéo, pour moi, c'est très simple, c'est un bon moyen de divertissement. En plus, maintenant qu'il y a le contact en ligne, même si tu es un pote qui est un peu loin, vous pouvez quand même être en contact, jouer, tout cela. Après, les contres, c'est-à-dire, pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment du divertissement. Après, je sais qu'il y a les jeux éducatifs, tout cela. Est-ce que c'est vraiment efficace sur le long terme ? C'est encore nouveau, tout cela. On verra sur le long terme ce que cela donne. Quand j'ai parlé du dopage dans l'esport, je n'avais pas fait mes recherches. C'était juste une déduction, en fait. Je me suis dit, pourquoi ils ne vont pas se doper dans l'esport, sachant qu'il y a énormément d'argent en jeu ? Alors, forcément, ils vont se doper. Et c'est après que j'ai posté la vidéo, je lui ai envoyé plein d'articles, documents, comme quoi, oui, effectivement, il y avait du dopage. Et ce n'est pas étonnant. Et je pense que cela va se répandre de plus en plus, parce qu'il y a énormément d'argent. Et surtout, il n'y a pas de contrôle. Il faut savoir, là où il y a le plus de personnes qui se dopent, c'est dans les endroits amateurs où il y a le moyen de contrôle, plus il va y avoir de gens doper, tout simplement. Pourquoi ? Pour avoir de gain, ou des fois, juste pour avoir de l'objectif, les gens n'hésitent pas à se doper. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Je pense vraiment que dans l'esport, il y en aura de plus en plus. Mais au bout d'un moment, ils seront obligés de faire quelques contrôles, je pense. Oui, le délire de Jéroui, ta joueuse, comme tu joues aux jeux vidéo, les enfants sont de plus en plus violents. Je pense que c'est faux, dans le temps, les enfants avaient affaire à quoi ? C'est-à-dire, des parents qui allaient tôt à la guerre, qui mourraient assez tôt, ils n'étaient pas plus violents pour autant. Je pense que c'est plus un bouc émissaire, les jeux vidéo, on s'est dit en simple. « Oh, regardez, les jeux vidéo, ça rend violent ! » C'est un peu comme à l'époque du Club Dorothée, ils nous ont privé de Dragon Ball Z pour dire « C'est trop violent, les enfants vont être violents ! » Alors que c'est bidon, on sait très bien faire la part des choses. Donc non, pour moi, c'est vraiment un risque bidon. Peut-être qu'il y a moyen de les taxer derrière, je ne sais pas, mais pour moi, c'est vraiment bidon tout cela. PES au FIFA, cela a fait très longtemps qu'il n'y ait pu jouer aux jeux de foot. Je crois que les derniers jeux, je me suis arrêté au PES. Je me suis arrêté à l'époque où PES était au top, donc je vais dire PES. PlayStation 4 bien évidemment, ben oui, PlayStation 4, Xbox, moi, déjà quand ils ont commencé à faire des abonnements payants par mois, j'ai été très fâché, je me disais « Oh, les pigeons, il y a des pigeons sur Xbox ! » Quand Play 4 ont mis cela en place, j'étais un peu fâché. Mais allez, cela va, ce n'était pas très cher et la qualité était là. Donc oui, moi clairement, je suis PS4, je ne joue pas à la Xbox, ne touche pas à cela. Je ne suis pas un traître. Comme cela a été dit dans une parodie sur Facebook, les Parisiens, donc la France entière, disent un pain au chocolat, un pain au chocolat ! J'espère que je suis clair. Moi, je pense que c'est beaucoup de marketing. Parce qu'après, les jeux vidéo, moi, je joue de temps en temps, mais j'aime bien jouer quand je suis en ligne avec des amis. C'est-à-dire que je préfère quand je suis avec des amis, on rigole, des anecdotes entre nous. Après, les sportifs, au niveau de cela, ils font surtout pour leurs images. En fait, quand tu joues sur Twitch ou les youtubeurs ou les sportifs, je ne sais pas quoi, c'est pour te rapprocher de ta communauté, pour vraiment essayer de faire un lien. Là, tu vas te connecter, tu vas parler avec eux parce que tu sais qu'au final, cela te fait une bonne image en même temps. Ça te permet de faire connaître ta communauté, ta communauté s'accroche à toi, etc. Donc, voilà. Après, c'est un peu des deux, un marketing. Je pense que c'est plus du marketing, à part parce qu'ils se font vraiment chier. Ils ne sont pas d'amis, rien. Ils disent « bon, je vais avec mes abonnés. On va parler un peu. » Peut-être, c'est cela. Voilà. J'espère que je suis clair. Donc, oui, les jeux olympiques, les jeux vidéo dans autres jeux olympiques, pourquoi pas. Moi, je dis franchement, je n'ai rien contre. C'est juste que c'est vrai que quand on pense aux jeux olympiques, on pense aux jeux grecs, de l'époque, on pense à l'activité physique, en gros, il faut se bouger, il ne faut pas rester assis. Après, pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre personnellement. Après, j'ai du mal à voir comment cela pourrait se peaufiler aux jeux olympiques, sachant qu'il y a d'autres sports qui sont quand même assez physiques, qui ne sont pas aux jeux olympiques. Donc, comment l'e-sport va rester à rentrer dedans ? C'est intéressant à voir, mais personnellement, oui, je n'ai rien contre. Les dirigeants du PSG, ils sont malins, ils investissent dans tous les secteurs d'avenir, ils savent que les jeux vidéo, ça va être de plus en plus développé, il y a de plus en plus de personnes qui rentrent dedans, qui font des tournois FIFA, des tournois code off ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup d'argent qui est généré, on va passer de plus en plus à la télé. Je pense que bientôt, on sera un peu dans un délire à la Coréenne, soit en Corée du Sud comme en Corée du Sud. Ils savent qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, donc ils vont en profiter. Je pense qu'il y a un vrai business et ils ont raison d'en profiter. Le meilleur jeu en fait, c'est compliqué, il y a le jeu comme chez Paris de Sega, pour moi, c'est mon enfance, donc vraiment j'ai kiffé. Après, il y a les Budokai, moi je préfère les jeux de combat. Il y a Budokai Tenkachi 3 ou 2, j'avais vraiment bien aimé. Et le pire, c'est un autre Budokai. Non, ce n'était pas un Budokai, c'était après Budokai. Je ne me souviens plus trop, ils ont sorti un genre de Dragon Ball Z Evolution. Je n'ai pas une connerie comme ça, c'était horrible. J'ai mis le jeu, j'ai joué, je l'ai retiré et j'étais très énervé. Donc voilà, c'est deux jeux DBZ, mais deux faits différemment on va dire. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair dans mes réponses. Cela fait plaisir d'avoir été invité sur ta chaîne, Tom. S'il y a des abonnés de Marvel Fitness qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Tom. Il y a de super contenu, super vidéo. Je te dis encore merci pour l'invitation Tom et je vous dis à la prochaine tout le monde. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, liker et partager à tout ton entourage. Je te remercie, à très bientôt, ciao !